Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV au sommaire. Diorcès de Catiola, le dimanche 11 septembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Joseph de Niacara, avec à sa tête le révérend Père Curé, Félix Ngapelet-Coulibaly, a reçu la chorale Notre-Dame de la Santé de la Chapelle à Saint-Jean-Paul II du Centre hospitalier universitaire CHU de Boaké, qui leur a fait l'amitié de chanter la messe dominicale présidée par le Père Aristide Ouattara. Et puis, Diorcès de Grand-Bassam, les Pères Salésiens, Éric Assoumou, Ravière et Paul, en service à la paroisse Saint-François d'Assise de Coumassy, sont appelés à poursuivre leur mission pastorale hors de la Côte d'Ivoire. Le dimanche 28 août dernier, ils ont dit une messe au revoir, au cours de laquelle les paroissiers leur ont exprimé leur reconnaissance pour les années de service. Le dimanche 11 septembre dernier, la chorale Notre-Dame de la Santé de la Chapelle Saint-Jean-Paul II du Centre hospitalier universitaire CHU de Boaké a honoré l'invitation du révérend Père Félix Ngapelet-Coulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niacara, dans le diocèse de Katsiola. Elle a chanté la messe du jour, qui a été présidée par le Père Aristide Ouattara, en présence du curé. Reporter d'image Serge Alain Thiemont, correspondant local RNC, commentaire Marie Abissier. Diocèse de Katsiola, paroisse Saint-Joseph de Niacara. Après avoir pris part à la messe d'action de grâce des deux prêtres ordonnés récemment, la chorale Notre-Dame de la Santé de la Chapelle Saint-Jean-Paul II de CHU de Boaké a rendu une seconde visite à la communauté paroissiale, sous invitation du révérend Père Curé Félix Ngapelet-Coulibaly, occasion à laquelle les invités ont honoré leur hôte en chantant la messe. Le 11 septembre dernier, 24e dimanche du temps ordiné de l'année liturgique C, la célébration eucharistique a été présidée par le Père Aristide Ouattara, en présence du curé et de nombreux fidèles. Consélébrant la messe, le révérend Père Félix Ngapelet-Coulibaly s'est chargé de faire l'homélie. Il est réglé par cette évidentité, Dieu s'apprête à châtiller son peuple, mais Moïse l'intercepte pour lui. Dieu, régnu par cette prière de Moïse, se laisse coucher et il pardonne. Frères et sœurs, à travers ce texte, nous découvrons déjà le visage visé de leur vie de Dieu. Et le véritable visage de Dieu nous sera promené par Jésus-Christ, mon Christ, à travers sa vie et ses ancêtements. Justement, c'est vu que dans l'évangile que nous avons entendu, mais en revient, la joie que Dieu éprouve à pardonner, à travers sa parole, il exalte la miséricorde de Dieu à l'égard des fiches jeunes. Heureux de cette visite fraternelle, le révérend Père Félix Ngapelet-Coulibaly et le Père Aristide Ouattara ont bien voulu prendre une photo avec les choristes au sorti de la messe pour immortaliser ce moment. Tout autre sujet à présent, direction le diocèse de Grand Bassam. Le révérend Père Éric Assoumou, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassy, ainsi que le révérend Père Avière et Paul, à tous les trois prêtres salésiens, sont affectés à de nouvelles missions pastorales hors de la Côte d'Ivoire dans la province Afrique de l'Ouest à Sud. Le dimanche 28 août dernier, au cours de la première messe, les paroissiens leur ont exprimé leur reconnaissance et ont prié pour le bon déroulement de leur mission future. C'était en présence du vicaire général du diocèse de Grand Bassam, Mgr Jean Bonzon-Kouassi. Un commentaire de Moral Potsy. Diocèse de Grand Bassam. La messe de 6h30 du dimanche 28 août dernier a été le moment choisi par les fidèles de la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassy, pour remercier et au revoir à le curé Père Éric Assoumou, ainsi qu'au Père Rabier Béraud et Paul Adibaudé. Ces trois Pères salésiens sont affectés à de nouvelles missions dans la province Afrique de l'Ouest à Sud, regroupant cinq pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone. Le Père Éric part au Ghana pour la pastorale jeune de la province et les Pères Rabier et Paul partent au Togo. La messe qu'ils ont consélébrée a eu la participation du Vic général du Diocèse, le Révérend Père Jean Bonzon-Kouassi, celle des religieuses et religieux du Comité Diocésain de la Jeunesse et des autorités municipales. L'homélie a été faite par le Père Éric Assoumou, qui a invité les paroissiens à continuer l'œuvre entamée. En s'appuyant sur les tests liturgiques du jour, il les a argentés à l'humilité. Il faut aussi vivre l'œuvre entamée et comprendre que par l'expérience que vous faites avec nous, si ça vous amène par Dieu, c'est pour vous, il n'est pas 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 pour vous. Dans un élan de solidarité et de reconnaissance à le Père, les paroissiens ont apporté des présents de différentes natures. Au nom de son excellence, Mgr Raymond Aoua, évêque du diocèse de Grand-Bassam, le Père Jean Bonzon-Kouassi a fait une adresse à ses confrères salésiens et aux paroissiens. L'acte de reconnaissance est un acte de bénédiction. Et je voudrais, au nom de notre évêque, Mgr Raymond, au nom de tous, de ces copuliers de la médecine, je veux améler la communauté de Père, de faire croissance de la Cisne, communauté de particulier de Sontain, de personnes particulières aux droits de Savon, ils ont donné le sang roi pour chacun d'entre eux. Et bien, comme on dirait, notre matériel, c'est un acte de la France, avant de ne pas malade, c'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux, pour ce que je veux, pour moi aussi. C'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux, un bon collaborateur pour moi. A son tour, le père Paul Adibaudet, porte-parole des élus, a remercié les paroissiens pour tout ce qu'ils ont fait pour eux. Et bien, je voudrais en ce jour, dire tout simplement merci au nom de tous mes confrères, de toute la compétition de Sontain, les six que nous sommes, mais de manière particulière, des trois qui allons changer de mission. Merci à Dieu pour ce qu'il a été dans notre vie et ce qui sera encore pour l'égalité. Merci à cette communauté qui nous a accompagnés. soulignons que jusqu'à la fin du mois de septembre, les trois prêtres affectés seront dans leurs pays respectifs de mission pour la suite de l'œuvre de Dieu. C'est de véritables travailleurs, de véritables bosseurs. Et comme l'a dit le père Éric lors de l'Omélie, il y en a qui travaillent dans l'ombre, comme le père Paul et le père Ravier. Il y en a qui ont l'habitude de voir le curé à la paroisse, mais ce sont des bosseurs. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait ici au niveau de la paroisse. Ils s'en vont, on aura un pincement au cœur, mais je ne dirai pas que c'est un regret. Non, c'est la mission du Seigneur. Le champ est vaste, ils sont appelés à d'autres fonctions. Nous sommes là aujourd'hui avec beaucoup de pincements au cœur, mais on vous dit merci à Dieu du travail abattu par les pères de Saint François d'Assis. C'est vraiment un travail colossal. Gérer la jeunesse, ça veut dire la venue de demain. C'est bâti sur le futur, c'est bâti sur le devenu même de l'Église. Et ce travail-là, il faut avoir un charisme particulier pour le faire. Et c'est pourquoi il s'est venu au nom du 16e Messie, au père Xavier, au père Paul, au père Éric, qui a donné une âme à notre jeunesse de Cézanne. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada